Je vais rester en solidarité avec vous ? Je vais rester en solidarité ? Je suis très déçu, moi, quand même. Oui, je sais bien. C'est peut-être le moment d'appeler le... Voilà, d'appeler Gérald. Par contre, juste, c'est un peu pratique. Je pense que ce n'est pas intelligent. Je sens une achatrice. On peut peut-être se remettre vers les cagettes. Comment ? Je pense qu'il n'y a pas de problème. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Je vais vous demander quelques questions. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, c'est pour moi, c'est pas grave. Mais c'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour vous. Je t'aide les gens. Oui. C'est bruit. C'est bruit. Et c'est bruit. C'est bruit. Et c'est bruit. C'est bruit. C'est bruit. Qu'est-ce que c'est l'intérieur ? Parce que comment je peux manger ça ? Et c'est pour toi ? C'est pas bon pour toi Même si tu ne sais pas, demain tu vas mourir Ou après demain tu ne sais pas mourir Mais si tu dois aider les gens Tu dois aider directement Tu sais ? Tu fais comme ça Tu fais un peu de fish Tu sais ? Mais maintenant Parce que la cuisine est fermée Par exemple, maintenant Je mange ça J'ai mangé water N'importe quoi Après, je suis mort Tu sais ? Tu sais ? Tu sais ? Tu sais ? C'est pas bon Il y a des fruits et des jambes Je vais te dire quelque chose Si tu te donnes Si tu as aidé les gens Pour la alimentation Tu dois donner les gens La nourriture Je comprends Simon Tu peux filmer moi Le monsieur nous dit Un bout de pain Juste de l'eau C'est pas assez Il faut mettre des trucs dans le pain Etc Et là on voit bien Que du coup A la fois la distribution officielle De l'Etat D'huile ne suffit pas Et même ce que peuvent faire Les associations Et on est en train de nous en empêcher De distribuer des oeufs C'est pas suffisant aussi Pour une personne Pour se nourrir avec dignité Voilà Il a raison C'est pas vrai C'est pas complètement digne Parce que l'eau et le pain C'est ce qu'on donne aux prisonniers Oui le pain sec Et à l'eau Alors là il y a des oeufs en plus Il y a des fruits Il y a la bouteille d'eau Il y a des biscuits en plus Ouais ouais Oui ouais Ouais Non plein de armes Un humain Un humain C'est un humain Mais comme ça N'importe quoi Tenez dehors Il y a des Il y a deux Je l'ai dit Je l'aime La vraie Juste Non non ! Juste deux oeufs Non Non c'est rien C'est rien Ok 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 Pour moi c'est rien Pour moi J'ai l'aime J'ai l'aime Vous voyez ? Je sais que mon pays a un grand problème, tu sais ? Je sais Et je viens ici, pour moi Je l'aime, comment vous vivez Maintenant, vous allez revenir pour votre maison Oui Peut-être que vous faites quelque chose Mais ça prendra beaucoup Mais pour moi, je n'aime pas vivre ça Je l'aime, je l'aime Je l'aime, je l'aime Par exemple, c'est assez pour moi J'ai demandé pour vous Vous êtes walking sur la street Je dis, bonjour, comment allez-vous ? Peut-être que vous m'aideriez ? Peut-être que vous m'aideriez ? Peut-être que vous m'aideriez ? Ok, vous m'aideriez J'ai demandé une autre chose La autre chose vous m'aideriez, c'est assez ? C'est comme ça Un brûle, un water C'est pas tout C'est tout C'est tout C'est tout Si vous aidez les gens Vous devez faire Vraiment Vraiment Que vous avez besoin ? Je comprends Mais vous savez Mais comme ça Il n'y a rien dans le cadre Je comprends Vous pouvez écouter ? Oui Oui Nous faisons ça Parce que nous savons que la France Les États Ne donnent pas D'un 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 Non, non, non Les Français D'un D'un Je parle D'un Non, non, non D'un 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 Vous savez, ne l'oubliez pas, mais quand vous êtes en groupe, vous devez réfléchir à ce que vous donnez les gens. Water ? Brûle ? Avec des fiches ? Avec des risques ? Eh, c'est rien. Parce que les gens, deux jours, trois jours, ils ne prennent rien. C'est ce que tu commences ? Tu veux mourir ? Ou tu veux sauver les humains ? Oh, tu n'es pas. Ok, rien n'est pas. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Si vous voulez, vous voulez. Je suis humain. Et maintenant, tu sais ? Et drink ? Et drink ? Et drink ? Oh. Vous devriez réfléchir à ce que vous voulez. Ne l'oubliez pas. Je ne l'oublie pas. Oui, c'est maintenant. C'est rien. Tu penses ? Je sais. Peut-être que les gens, ils sont en train de manger, ils mangerent ça. Ils n'ont pas de problème. Bon. C'est pour ça que j'ai besoin. C'est fini, mon toby. Mon toby est fini. C'est fini. Ok, donc tu ne veux pas d'oeufs ? Tu ne veux pas d'oeufs ? Je ne veux pas d'oeufs ? Mais ceci... Ok, ok, ok. Tu ne veux pas d'oeufs sans rien ? Oui. Je comprends. Je comprends. Mais tu veux d'oeufs ? Je veux d'oeufs ? Ou d'où ? D'où ? D'où ? Ok, mais je n'ai pas d'oeufs pour mettre dans le bain. Je veux d'où d'où ? D'où ? D'où ? D'où ? Je te dis. C'est vrai. C'est rien. Oui. Mais... Je voudrais que... Vous avez une vraie nourriture. Mais ce n'est pas possible parce que... C'est... Oui. Parce que... Je n'ai pas d'oeufs. Ok, ok. J'essaye. En plus mon anglais est assez approximatif quand même. Je ne veux pas... Oui, ça va. Ça va. Mais... Be... Always keep... What is humanitarian. If you don't keep... One day you will get it. One day you will get it. I understand. But this is nothing, I tell you. I've been... Yeah, yeah, yeah. You're true. I agree. Someone like me. No, don't forget. Don't forget me. I never play humanitarian. I like to eat all my life. No problem. I can't... You know. No problem. No problem. I can't with the... I can't with the... No problem. Good luck. Je suis arrivé avant ici ? Bah oui, vu que les policiers sont là, etc. En fait, première minute de jeu, du coup, on est arrivé là devant la gare. On s'était fixé rendez-vous pour pouvoir distribuer des paniers repas. Alors bon, c'est pas grand-chose, comme vient de dire la personne qu'on vient de croiser. Donc en gros, là, il y a deux œufs, une bouteille d'eau, deux pommes et un bout de pain. Puisque maintenant, il y a eu un arrêté qui a été pris pour interdire les distributions de repas aux personnes migrantes. Or, l'association mandatée par l'État ne fournit que deux repas par jour sur les trois. Et en plus, il y a des files d'attente de deux heures, deux heures trente. Et il y a à peine la moitié des personnes migrantes ici, des exilés sur Calais, qui ont accès à ces repas proposés par l'association. Donc, on a été contrôlé par la brigade anticriminalité qui faisait sans doute une ronde assez classique. On est un peu visible parce qu'on a mis les écharpes bleu, blanc, rouge. Ça a dû attirer l'attention. Donc là, ils ont contrôlé nos identités. On attend un retour du commissariat de savoir est-ce qu'on peut se déplacer pour aller donner deux œufs, une barre assis et une barre de céréales, deux pommes et une bouteille d'eau et un morceau de pain aux personnes qui en ont besoin et qui en veulent. Ici, dans les rues de Calais. Et d'ailleurs, la personne qui vient de nous interpeller, l'exilé qui vient de nous interpeller en disant « Attendez, vous vous moquez de moi, juste un bout de pain sans même avoir à deux dents de quoi se nourrir convenablement. » Bah ouais, mais qu'est-ce que je fasse de plus ? Surtout qu'en plus, pour les raisons du Covid, etc., les associations dont l'Auberge des Migrants et plusieurs autres, qui faisaient des repas plus préparés, plus abondants, type des chilis, des pâtes avec des sauces, des machins, etc., les trucs plus élaborés, peuvent plus le faire du fait des raisons sanitaires. Donc là, on est dans la double, la triple entrave, les entraves sanitaires, les entraves de Darmanin et de la mer de Calais pour qu'à la fin, les gens ne puissent pas se nourrir, juste se nourrir convenablement au moment où on rappelle qu'on a signé les conventions internationales, la patrie des droits de l'homme, blablabla. Bon, c'est écœurant, quoi. C'est écœurant. On n'aura pas fait 3 mètres sans se faire contrôler, quoi. Même pas 3 mètres. D'ailleurs, quand on parle de réorienter les missions de police, je pense que les policiers et nous, on aurait mieux à faire que de faire ça, quoi, et d'attendre là juste parce qu'on veut distribuer des paniers repas à des personnes qu'on a besoin, quoi. Bon, mais bon, ça, il faudra attendre un petit peu pour que ça arrive. En attendant, Gérald Darmanin fait son coup de com' à deux balles, et ça a des conséquences concrètes sur les personnes, sur les exilés ici sur Calais. Alors, les représentants d'associations nous expliquaient qu'en plus, les gens, du coup, se déplaçaient de plus en plus loin, et donc de plus en plus éloignés à la fois des points d'eau, des points de soins pour prendre sa douche, des points de distribution des repas. Bon, donc là, l'arrêté a été contesté dans le tribunal administratif. Le tribunal administratif n'a pas voulu donner suite, donc il y a un recours devant le Conseil d'État qui, j'espère, aboutira, puisqu'il y a des arguments assez fallacieux qui ont été présentés par la préfecture en première instance. Si je suis disponible, j'irai, et si on peut le faire d'ailleurs avec le Covid, j'irai à l'audience du Conseil d'État en tout cas. Tout le monde est sur la brèche. J'ai vu les réactions notamment du syndicat de la magistrature qui trouvait assez ahurissant que le tribunal administratif n'ait pas rejeté l'arrêté en première lecture. Mais on se dit, quel drôle de pays où on ne peut pas avoir des paniers repas et donner un repas à ceux qui étaient en le besoin. D'ailleurs, moi, je me souviens, à Lille, pendant le Covid, il y avait, et ça a continué encore après, pendant le confinement, des distributions de paniers repas. À côté du parc Jean-Baptiste-le-Bas, il y avait plusieurs points de distribution des paniers. Heureusement qu'il y avait cette solidarité là pour tous ceux qui ne pouvaient pas se nourrir couronnablement. Et là, ici, parce que les gens n'ont pas de papier, on le leur refuse sous des faux prétextes de troubles à l'ordre public. Ce n'est pas la France dans laquelle on a envie de se reconnaître. En tout cas, ce n'est pas l'idée qu'on se fait de la France. Et on s'en fait une autre idée avec Mathilde, avec Anne-Sophie, avec Manon. Et je pense que c'est important qu'on soit là aujourd'hui pour le rappeler. Et l'entrave qu'on subit dès la première minute, elle est symptomatique d'un état d'esprit du gouvernement actuel. On pourrait dire que Darmanin, c'est de la non-assistance à personne en danger. Oui, Darmanin, c'est de la non-assistance à personne en danger, c'est ça. Il ne respecte même pas les obligations de la loi, comme ministre. Ah voilà, donc du coup, on attend. Je ne sais pas où il est le chef. On proposait de suivre du coup les rouillus interdites. Donc là, il y a le quai qui est l'interdit. Ensuite, derrière la mairie, il y en a peut-être derrière la mairie, parce qu'il y a des ponts et souvent ils s'abritent. Là, on traverse et on suit les canons. Je ne sais pas où il est le chef qui était au Toki, où il est reparti dans le véhicule. Vous avez des retours du poste ? Et vous voulez qu'on reste là en attendant, j'imagine ? Ah, bon, 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 impeccable, tout à l'heure. Bon, ben voilà. Je pense que ça les embête très sincèrement qu'on soit là. Parce que bon, à plus d'un titre, déjà un parlementaire, on l'arrête pas comme ça. Ça, c'est le premier point. Attention, Simon quand même va pas mourir sur la route. Un parlementaire, on l'arrête pas comme ça. Et puis là, je pense qu'ils savent que s'ils nous arrêtent, ben ils nous font l'honneur de faire la publicité de l'action qu'on est en train de mener pour dénoncer et leur arrêter et ils niquent. Donc c'est aussi le jeu du rapport de force et c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour ça qu'on vient là pour le dénoncer et qu'on fait ce qu'une association ne pourrait pas faire. C'est-à-dire, si un membre d'association avait été là tout seul en train de faire ce que je suis en train de faire là, avec Mathilde, avec Manon et Anne-Sophie, ils seraient déjà embarqués contre l'identité au poste dans le meilleur des cas et dans le pire des cas, garde à vue pour site pénal, quoi. Donc là, on va aller se balader sur les rues qui sont interdites par l'arrêté, justement. Bon, on a en plein cœur de la ville, hein. Il y a des troubles à l'ordre public, je ne sais pas s'il y en a. Il y a des gens là-bas qui vivent sous les ponts. Je ne sais pas si on voit. Alors, Jean-Philippe, tu sais où on va ? Oui, on va continuer par là, vers la main. Tout ça, c'est un permis, tout ce qu'il y a ici. Quoi ? Oui, mais il n'y a personne là-bas. Il n'y a personne ? Non, on a poussé qui est pour descendre. Ouais. Ah, la bonne... 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 Ok. C'est parti. C'est dérange d'être sur le son avec Mathilde à un moment. Quoi ? On fait un direct avec Mathilde, tu apparaies dessus. Oui, non, pas de souci. Moi, je suis moi-même en direct. Regarde, je vais apparaître en double avec Simon. Ça fait un hologramme. Bonjour à toutes et à tous. Donc là, on est à Calais avec Manon Aubry, Anne-Sophie Pelletier, Hugo Bernalicis, dont c'est l'anniversaire. C'est vrai, c'est mon anniversaire. Un bon anniversaire. Je vous dis tiens, je n'avais pas vu la bague depuis longtemps. C'est extrêmement sérieux puisqu'il y a eu un arrêté qui est interdit de distribuer de la nourriture. Donc là, on est notamment à l'endroit qui est interdit. Donc on a commencé devant la gare où à peine trois minutes après que... Deux minutes ? Même pas, même pas. Même pas. Donc deux minutes après qu'on soit partis pour distribuer de la nourriture, on a été arrêté par la police qui nous a demandé d'attendre, donc par la BAC. Et donc on a décidé de continuer. Mais donc aujourd'hui, on est dans un moment où dans la ville de Calais, il est interdit de distribuer de la nourriture aux exilés. Donc en fait, on affame les exilés pour les faire disparaître. Ce qui est une idée absolument inhumaine, absolument indigne de la France. Et si on est là, c'est d'abord pour dénoncer cet arrêté. Puisque cet arrêté, il y a eu un premier recours qui a été rejeté. Il y en aura d'autres qui vont être faits. Et nous, nous le disons, en faisant cela, Darmanin se rend coupable de non-assistance à personnes en danger. Il est absolument inadmissible qu'aujourd'hui, en France, on laisse des personnes mourir de faim parce que l'État assure certes une partie des distributions de nourriture, mais extrêmement loin puisque c'est des endroits qui sont autorisés seulement à certains endroits. Donc apparemment, d'après l'État, ce n'est pas un problème qu'une personne doit faire 3 km pour trouver à manger et n'assure que deux distributions de repas par jour. Donc si nous sommes là, c'est pour dénoncer cela et avoir une action aussi concrète de distribution de nourriture aux exilés de Calais. Et peut-être Hugo, tu veux dire aussi un mot ? Oui, alors je vais dire un double mot avec les deux micros. Ouais, donc effectivement, il y a les recours qui sont en train d'être faits. Donc ça arrive devant le Conseil d'État en référé liberté. J'espère que le Conseil d'État entendra davantage les arguments parce que, bon, normalement, dans tous les pays, on considère que 3 repas par jour, c'est le minimum. Même 4, en fait, a priori, en théorie. Et ici, l'État se dit que finalement, 2 repas par jour, un le matin, un le soir, à 4 km de distance, avec des files d'attente allant jusqu'à 2h, 2h30, y compris pour des personnes vulnérables, des femmes enceintes, des enfants, que tout ça est tout à fait normal. Et que du coup, l'action des associations mérite d'être réprimée et cantonnée à des rues encore plus lointaines que les rues autorisées pour les associations. Bon, il y avait eu une tentative, en tout cas un discours qui s'était installé ici à Calais en disant, il y a l'association officielle qui distribue les repas et les associations non officielles qui, finalement, aident les exilés et font en sorte qu'ils restent à Calais. C'est de leur faute si les exilés restent à Calais. Enfin, ça est dingue. Je rappelle que quand on était venus la dernière fois, et ça n'a pas changé, on demande aux exilés, tous les jours, on les déloge pour qu'ils se remettent approximativement aux mêmes endroits, pas loin des points d'eau et des douches que l'État était obligé d'installer. On marche sur la tête, on est dans une hypocrisie totale et on voit bien qu'ici, ce sont des problèmes, y compris diplomatiques, qui ne sont pas résolus, les accords du Touquet qui ne sont pas dénoncés, où on fait le sale boulot de l'Angleterre en toute inhumanité et que c'est un problème fondamental. Alors qu'on nous disait qu'il y a environ entre 1 000 et 1 200 personnes ici à Calais, qui en plus, à la fin, quand même, on leur proposerait de rester en France, ne le veulent pas vu la manière dont ils sont traités. C'est ça qui est dingue aussi. Alors que 1 200 personnes, et on va commencer à avancer, 1 200 personnes par rapport à 66 millions d'habitants, ça devrait être quelque chose de gérable, quoi. Et on voit bien que là, on fait de Calais un problème insurmontable et on rend le problème insurmontable, et d'autant plus insurmontable qu'on infime les gens et c'est insupportable. Donc on est venu le rappeler, on est venu mener une action, certes symbolique, parce que ce sont les associations qui tèlent le terrain tous les jours qui viennent distribuer les repas. Nous, on est venu donner un petit coup de main aujourd'hui et faire savoir que cette situation était scandaleuse et peut-être espérer que le Conseil d'État donne suite à l'annulation de cet arrêté scandaleux. Merci Hugo, on vous tient au courant des suites de cette journée, donc on va évidemment rencontrer aussi les différentes invitations qui doivent être tous les jours sur le terrain. Oui, bah oui, on est suivis, je répète, on est suivis en direct, on est suivis en direct et en physique. Ouais, ils font leur travail, ils nous demandent de suivre, ils rendent compte. Je pense que Gérald Darmanin, il doit être déjà au courant, alors qu'il est de notre venue à Calais. Et je vous mets un billet que lors de ces prochaines interventions dans l'hémicycle, si on dit un truc, je sais pas quoi, n'importe quoi, dans n'importe quel cadre de débat, il dira, oui, mais vous, de toute façon, vous ne respectez pas les lois de la République, on a pris un arrêté tout à fait légal et vous l'avez en frein, etc. Ben oui, parce que nous sommes, quand ça nous semble légitime et qu'on parle de droits fondamentaux, notamment le droit de pouvoir se nourrir, de désobéir, de désobéir à ce genre de lois et puis soutenir tous ceux qui continuent, malgré la pression, malgré la répression, dans les associations, chez les personnels associatifs, à porter secours à ceux qui sont dans le besoin, qui sont, rappelons-le, juste nos semblables, c'est-à-dire des êtres humains comme vous et moi. Voilà, donc là, on essaye de pouvoir aller donner les repas, parce qu'y compris, ça devient de plus en plus compliqué pour les associations pour donner les repas, parce que forcément, comme on est suivi par les policiers et qu'on est là en rang de délégation, les gens, les exilés, ils restent pas là un peu comme ça dans la rue, puisqu'il y a souvent, il y a eu des rapports, des cas de violence, de répression, de violence policière sur les personnes migrantes. C'est clair que la relation de confiance, elle est pas là avec les institutions. Je voyais le monsieur tout à l'heure qui nous a interpellé, je suis sûr que quand il a vu Bleu-Blanc-Rouge, il s'est dit, tiens, c'est des officiels. Alors oui, on est officiels en quelque sorte, on est d'accord, mais on ne représente pas l'État, quoi. Il se dit, mais qu'est-ce que vous venez me donner un bout de pain, c'est ridicule. Bon, donc c'est une lutte, c'est un rapport de force, si on voit bien qu'on a d'autant plus besoin de poser ce rapport de force que sinon ils font des arrêtés, ils poussent l'inhumanité de plus en plus loin. J'aime bien vos interventions, c'est super. J'en profite pour faire la promotion de cette belle ville qui est calée, j'y ai habité pendant trois ans, j'ai fait mon lycée ici, en fait, pour ceux qui ne savent pas. Et ce Beffroin est mon préféré et le plus magnifique de toute la région. Voilà, je vous laisse voir ça, il est magnifique. J'ai beaucoup aimé vivre à Calais et j'y garde des bons souvenirs. Si la Mérès et Darmanin pouvaient éviter de me casser mes bons souvenirs avec leurs arrêtés minables, ça serait d'autant plus intéressant. Je sais pas, à 200 millions, c'était à l'échelle de l'Union européenne. Et bien, on va dire, bah oui, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Et voilà, avec le problème, c'est exactement le même. En face ? Je vais faire un effort, enfin, moi, quand je vais plutôt au début... Non, non, et puis le mec qui s'en occupe, ce qu'il a, c'est un... Je sais pas, Simon, s'il y a des questions des gens sur le chat ou quoi, si... On va aller rebondir au début ce qui se passait avec la police, tout ça. Avec la police, j'ai expliqué, ouais. Puis là, de toute façon, ils nous suivent d'un peu plus loin. Les gens sont contents qu'on soit solidaires. À droite, par en bas, oui, parce qu'à mon avis, les gens sont... Pardon ? Les gens sont contents qu'on soit solidaires avec... Bon. Là, ça passe aussi par de la solidité concrète, parce qu'à un moment donné, les communiqués de presse, les protestations, c'est bien, mais... Venir sur le terrain, filer le coup de main, d'une... Nous, on est que de passage, il faut le dire, mais... Ça donne du courage à ceux qui... qui s'organisent et... Qui s'organisent. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis, ça donne du courage à ceux qui luttent juridiquement... Voilà, pour améliorer la... La situation. Bon. Qui va aller voir pour savoir s'ils veulent avoir un repas ? Mon anglais étant approximatif, il faut dire ce qui est. On peut voir que Manon se débrouille beaucoup mieux que moi en anglais. C'est peut-être pour ça qu'elle est députée européenne. Non, par respect par mon professeur d'anglais au lycée, on ne dira pas que j'étais en classe européenne. Bon, voilà, on aura au moins distribué deux paniers. Par là ? Il y aura peut-être d'autres gens ? Allez. Ah oui, en dessous le pont, en face. Je ne vais pas à la nage, je ne vais pas à la nage. Non, mais si à Calais ils voient ça, dans huit jours, c'est grillagé. Comme en dessous de tous les ponts. Comme ça, ils ne peuvent pas s'y mettre. Là, c'est bien. Là, c'est bien arrivé. Là, il n'y a personne. Dès que la mêlée va le savoir, elle va mettre des grillages. Comment on fait ? On essaie d'aller voir de l'autre côté, si... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Là, il n'y a rien. Là, je ne vois personne. C'est toi qui c'est. François Guenet nous a lâché, je ne sais pas pourquoi. Il est où ? Je ne sais pas. Il m'a dit, vas-y, débrouille-toi. Il n'y a pas longtemps. Ah bah si, il y a quelqu'un là. Non, là, c'est du matériel. Tu me dis, tu vois, c'est plus léger d'un coup. On va remonter là, on va remonter là. On va prendre la basserelle, je pense. Les mouettes. Il y a des gens. Attends, il y a des gens. Ah ! Si la personne n'a pas débarqué à 12. C'est dingue, les gens sont complètement à l'arache. Où ils peuvent, comme ils peuvent. Ça, c'est très haut. Et en dessous du pont, le beau gars. Ah oui, j'ai vu, on va là aussi. Parfois, tu as des services de la ville qui viennent la repiquer, en fait. Ils font ça dans des hangars, il y a des kilotonnes ici de tentes, de duvets, de machins, de trucs qui servent à rien, qui moisissent, c'est... enfin bref. On va passer de l'autre côté ? Ouais, allez, on va passer de l'autre côté, je vais faire tour par là. Ah, pourquoi on ne s'occupe pas des SDF à la France Insoumise ? Bah parce qu'on est... alors... parce que d'une part c'est faux, justement en plus, pour les personnes... c'est ce que j'expliquais tout à l'heure en disant qu'à Lille, il y avait eu des tas de distribution de repas qui avaient été organisés pour les plus précaires, d'ailleurs qu'ils soient SDF ou pas, peu importe, quel que soit en fait leur origine, leur couleur de peau... D'ailleurs, les associations ici qui distribuent les repas, les distribuent à toute personne qui est à la rue. Ils ne distribuent pas qu'aux exilés qui sont là. Alors il se trouve que la majorité des personnes qui sont à la rue, à Calais, sont des exilés. Voilà, c'est ça la vérité. Mais tout le monde bénéficie des repas qui sont proposés. Et on a fait des tas d'actions. On l'a fait d'ailleurs pendant le Covid, mais à d'autres moments, de maraudes pour les publics les plus précaires. À Lille, ça a été le cas. Et ailleurs, dans le pays aussi, c'est le cas. Des actions de solidarité concrètes des militants et des parlementaires. Donc voilà, aujourd'hui, on s'occupe des exilés. On s'occupe des barrières. Il y a le monsieur qui n'a l'air pas vrai. Il faut faire le tour après. Moi, je passerai même là directement, non ? Est-ce que même en faisant le tour, on va être coincé par les barrières de l'autre côté ? Non, on n'est pas en face à pied. Non, on n'est pas en face à pied. Oh, voilà ! Bon là on a une belle vue sur le beffroi Enfin si on fait exception des grillages, en tout cas heureusement c'est pas débarbelé Il y avait un chef qui m'a dit, on peut le transmettre à mon directeur ? Non c'est peut-être pas toi, je ne sais plus qui On ne voit pas des gens là ? Ouais je vois dans les commentaires, il faut annoncer les conseils départementaux régionaux Enfin c'est les conseils départementaux, les mineurs non accompagnés, mineurs isolés Et effectivement il y a des stratégies, alors il y a certains départements où il y en a peu de mineurs non accompagnés où ils font le job, franchement il y a des départements c'est le cas Il y a un escalier juste là sinon ? Et assez peu il y a un escalier juste là, bah oui mais bon on préfère la... Et c'est clair qu'il y a des départements qui ont les stratégies, alors c'est pareil ici dans le Pas-de-Calais Il y a ces double tranchants en gros Ceux dont ils pensent qu'ils sont comme ça au jauger, quasi sûr d'être vraiment sûr d'être mineurs Ils vont les prendre en charge, mais après ils ont un nombre limite de prise en charge Et une fois qu'ils ont atteint la nombre limite, bah les autres vont dire Ah oui non mais on n'est pas sûr que vous êtes bien vraiment mineurs vous Et ils vont faire des tests osseux et dire qu'on peut pas affirmer qu'ils sont mineurs Donc ils sont peut-être majeurs Et du coup on va ceux-là les mettre en centre de rétention, ne pas les expulser, leur faire vivre la galère Comme c'est pas permis quoi Et oui il faut dénoncer ces conseils départementaux Alors après à décharge du conseil départemental de certains conseils départementaux L'Etat fait pas ce qu'il faut pour que les conseils départementaux aient les moyens d'assurer leur propre mission quoi Voilà c'est ça la vérité aussi quoi Ah c'est vraiment on fait des cascades Bah il y a personne Ouais il y avait quelqu'un tout à l'heure non ? Bah je sais plus J'ai rêvé ? Je sais plus Personne ? Bon Est-ce qu'on essaierait pas d'appeler François ? Oui Pour savoir où il est ? Parce que sinon on va retourner vers la gare ? On va reprendre qu'on va retourner vers la gare Tu sais pas à partir par là ? Hein ? Plus le vent ils sont pas vivants Au soir là ils sont peut-être plus sur la barque non ? Au soir à unterwegs là bas il n'y a personne on va par où on fait le chemin inverse c'est parti Bon, on va retourner vers la gare. Je ne sais pas si nos poursuivants sont encore à notre poursuite. Voilà, quand on parle du loup. C'est sûr qu'à pied, on n'est plus mobile. C'est pour ça que je n'ai pas compris, pourquoi on a fait le gâteau. Attends, parce qu'il y a des voitures quand même. Ils sont repartis en route, mais c'est en sens unique, donc il faut qu'ils fassent tout le tour. Il y a une urgence là. Il y a une urgence là. Oui, ils font un live. On attend patiemment que les collègues fassent leur live. Bon, on n'aura pas vu grand monde du coup, mais du coup c'est symptomatique aussi. Parce qu'avant, la dernière fois, quand on est venu, les migrants, ils étaient ensemble en fait. Alors certes, ils étaient délogés tous les matins, ils se réinstallent tous les après, mais on voit bien qu'en fait, c'est la stratégie poursuivie. Ils fichent la pagaille auprès des associations, donc auprès des migrants pour les disperser, qu'ils soient moins visibles par grappe, mais plus cachés à l'œil des gens et plus dans la détresse et qu'on les dissuade de rester là et de revenir. Stratégie plus ou moins avouée, en fonction de s'il y a une caméra ou pas, en fonction de la typologie, des arrêtés, etc. Alors là, attention, il y a un détachement là-bas. Quoi ? Les armes par destination ? C'est ça, on est des dangereux distributeurs de repas, alors il faut qu'il y ait les renforts. Je regardais, parce que des fois, il y en a qui sont là-bas. Ils sont là-bas, mais... On comprend ? On a une plaque. Oui. Parce que des fois, il y en a, vers la salle de sport. Attention, ils bougent, ils bougent vers la plage. Comme on disait, il y a des renforts derrière pour la rémunération. C'est dangereux avec le pont. Oui. Oui. Je n'ai jamais pris de bateau à Calais, tiens. Enfin, je vais dire de bateau comme ça, sur les canaux. Oui, oui, je vois ça, je vois ça. Et à l'arrêter aussi, pour voir si les russes sont interdites ou pas, là. Vas-y, on va descendre. Ils vont remonter, ils vont remonter. Bon, on va descendre, il faut redescendre. Allez, on va redescendre. On va essayer de ne pas se faire renverser, quand même. On va trouver là. Ouais, ouais, je suis à un peu, ça le roule vite, là, j'ai vu. Dans le tunnel. C'est bon. Bonjour. Monsieur, Mathilde Ducotel, commissaire centrale adjointe de Calais. Bonsoir. Je peux savoir ce que vous souhaitez faire avec... Eh bien, les distribuer aux personnes qui sont dans le besoin. Très bien. Vous savez qu'il y a un arrêté d'interdiction de repas... Oui. ...qui existe sur ce qu'il y a de la gendarmerie. D'accord. Donc, à son titre, je vais devoir vous verbaliser, puisque vous ne respectez pas l'arrêté. D'accord. Est-ce que vous pouvez me présenter une pièce d'identité aussi ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ben, on enverra l'amende au ministre, pour qu'il la règle. Il doit bien avoir 135 euros sous la main. Il y a peut-être qu'il y a quelqu'un du cabinet qui regarde le live. Coucou. Oui, on veut mettre une amende de 135 euros. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Eh bien là, on m'a demandé ce que je faisais avec ces sacs-là. Et donc, j'ai dit que je souhaitais les distribuer aux personnes qui y sont dans le besoin. Puisqu'il y a des personnes qui sont dans le besoin à Calais. Et donc, la commissaire ici présente m'a indiqué qu'il y avait un arrêté qui l'interdisait. J'ai dit que j'étais au courant, puisque c'est précisément la raison pour laquelle nous sommes présents, pour dénoncer cet arrêté qui vient finalement affamer les gens qui sont dans le besoin. Et donc, on m'a dit qu'on me verbaliserait. Quand on parlait des mauvais usages de la police nationale, par exemple, des missions qui ne sont pas très utiles dans ce pays, et qui auraient peut-être mieux à faire pour tout le monde. Voilà, on est dans ce cas de figure-là. Je ne sais pas, peut-être qu'on enverra l'amende à Gérald Darmanin, s'il veut la payer de sa poche. Lui qui trouve ça très intéressant d'empêcher les associations, et là, en l'occurrence, les parlementaires, de faire un devoir d'humanité, d'assistance à personnes qui sont en souffrance et dans le besoin. Voilà, donc voilà où on en est aujourd'hui, en France 2020. Sixième puissance mondiale, paraît-il. C'est un peu triste. C'est un peu triste, moi qui ai grandi ici. J'ai fait mon lycée à Calais, donc je garde un petit lien affectif avec cette ville. Mais dire qu'on en est arrivé là, je trouve ça minable et lamentable. Donc on verra les suites qui se sont données. Merci. Peut-être que tu ne donnais pas un pigeon ? Je vais prendre votre date de naissance. Oui, 25 septembre 1989. Vous êtes où ? À Arras, pardon. Votre domiciliation ? À Lille. Ils ne vous ont même pas filé tablette Néo, quoi. Vous êtes vraiment, c'est... C'est plus que c'était, hein. Solidarité ! Merci, monsieur. Interdiction, est-ce qu'on fait de la nourriture dans les 50 ans ? Oui. Heureusement que je ne suis pas juste en train de faire mes courses. Je ne sais pas, vous avez dit quoi ? Vous avez répondu quoi ? J'ai dit que je prenais bonne note, que je prenais bonne note, qu'ils allaient me verbaliser et que j'allais continuer. Ah oui, oui, bien sûr, moi aussi. C'est pareil, ils me demandent mal ce que je faisais là, que c'était pour donner aux personnes qui dans le besoin. Et d'ici, pourquoi moi, je ne suis pas verbalisé ? Je ne sais pas, je ne sais rien. Vous n'êtes pas bien sûr qu'elle est sexiste ? Alors oui, mais parce que moi, je suis un ancien du ministère, ils ont une dent contre moi. Non, je ne sais rien. Peut-être qu'il faudrait demander, y compris la levée de l'immunité, pour mettre une contravention. Parce que ce n'est pas une contravention au titre de Hugo Pernet-Lessi dans sa vie privée. Mais on verra, mais c'est bien, moi j'aime bien, comme ça, nourrir les palais de justice de nouvelles procédures. On verra, on verra ce que ça donne. Mais on se dit vraiment, on mobilise quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 personnels, dont 1, 2, 2, 2, 2, au moins 3, 3 gradés. Ça en fait des ETPT pour nos beaux yeux. Et du coup, je pointais, alors vous m'avez peut-être entendu dire, mais vous n'avez même pas une tablette Néo. Alors en théorie, le ministre explique, les ministres successives, qui ont mis le paquet sur l'équipement de la police, et que les policiers sont super bien équipés, et ils ont tous des tablettes Néo, qui ont été développées au départ, ouais, c'est mon petit badge de l'IGPN, c'est pour être corporate. Donc des tablettes... Oui, c'est un vrai, c'est un vrai, c'est pas un faux. Ah mais ils rigolent pas du tout. Non, je rigole pas du tout. Donc ils sont censés avoir des tablettes Néo, justement, pour faire les contrôles d'identité. Vous mettez votre nom, machin, et ça vous sort, ça vous interroge tous les fichiers. Fichiers, les cartes nationales d'identité, mais aussi les antécédents judiciaires, etc. Vous pouvez même aussi mettre les plaques d'immatriculation. C'est une tablette, c'est un peu, il y a des smartphones, il y a des tablettes en mode tablette, quoi. Et du coup, là, je m'étonnais qu'on soit obligés de faire mon contrôle à l'ancienne, stylo, calepin, appel aux centrales. Bon, voilà. C'est comme ça, quoi. Ça ferait une anecdote de raconter en plus dans le projet de loi de finances qui arrive, sur les équipements de la police nationale. On pourrait rappeler qu'ils ont beau nous raconter que c'est bon, tout le monde en a, et que tout le monde est super équipé, que c'est plus vite pour avoir un LBD qu'une tablette Néo, quoi. Sinon, ils ont des groupéances en matière de lutte de la faute fiscale ? Ah, ça, je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit la top priorité, là, sur le moment, là. J'attends ma carte de parlementaire qui est inviolable, parce que ma personne est sacrée, ne l'oubliez pas, la sienne aussi. La tienne un peu moins, un peu moins. Un peu, mais pas... Bon, je vous propose une petite visite des gens de garde à vue après, si ça vous dit. Non, ce serait de la provocation, ce serait de la provocation, pardon, pardon. Tu as quelque chose pour pour l'anniversaire, tu l'as ? Oui, ça y est, ça y est. Merci, merci. Non, c'est bien, c'est bien. Ça fait cher l'anniversaire, mais bon. Bon, 135, non, ça va, ça va. Tu crois que je la paye avec la FM, comme Jean-Hugues qui paye l'hôtel aux gens qui n'ont pas pu prendre l'avion à cause des tests défectueux ? C'est vrai que j'intégrerai la déontologue, parce que c'est dans le cadre de mes fonctions. C'est vrai. Je ne me serais pas pris l'amende de 135 euros si j'avais pas été député. La règle, c'est ça, hein. Ou on intégrera la déontologue de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas répondu la même chose que moi. Vous avez répondu quoi, moi ? Moi, j'ai répondu que je distribuais et que j'étais au courant qu'il y avait un arrêté. Pareil. Pareil. Et voilà. Des lits de faciès, ça. Et encore, ils n'ont pas vu que j'avais laissé pousser la barbe, tu vois. Je suis le seul calésien de l'étape, c'est pour ça. J'ai nagé dans ce canal. J'ai nagé dans ce canal de là-bas à là-bas, parce que j'ai fait un triathlon ici. La première épreuve, c'était 400 mètres à la nage dans le canal. Et j'ai été cuit dès la première épreuve. Voilà, ça fait 15 ans. C'est quoi, je tue, je crois. Ça fait 15 ans. Mais c'est parce qu'il n'y a pas les tablettes pour verbaliser ? Non, non, je pense qu'il est en train de m'exercer. Il a l'air que c'est Hugo, sans le hach. Oui, sans le hach. C'est marqué sur la carte, là. Pour le coup, ils n'avaient qu'à recopier. C'est pour ça, la 5G. En plus, on ne peut même pas se cotiser là pour l'amende, pour le coup. Sinon, hop, bim, enquête préliminaire. On n'a pas le droit de payer l'amende de quelqu'un d'autre ici. Non. Des dommages et intérêts, oui. Parce que c'est du civil. Il y a une différence, c'est du civil. Oui, on va peut-être pas rester en plein milieu. Pour l'instant, mes collègues sont allés chercher un PV blanc pour vous faire signer ici. Donc, j'attends juste qu'ils reviennent pour le faire sur place. Et puis après, on restera à distance, voir un peu ce que vous faites. Si vous continuez à distribuer, il y aura une autre verbalisation. Ok. Très bien. Là, pour l'instant, on garde votre pièce jusqu'à ce qu'on puisse la restituer. Ok. Il faudra même la restituer, parce que vous pouvez... Autant une pièce d'incité, vous pourrez vraiment la garder. Celle-là, vous ne pouvez vraiment pas la garder. Pour votre sécurité. Alors. Attends, j'attends de pouvoir vous... Voilà. Oui, et donc du coup, ils vont nous suivre pour voir ce qu'on fait. Et si on continue de distribuer, on aura d'autres amendes de 135 euros. Ok, donc il n'y a que les écharpes. Comment ? Il n'y a que les écharpes. Oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, on retourne vers la gare, là ? Oui. Ok. Tu as eu ton amende, non ? Mais non, parce qu'il n'y a pas de carnet d'amende. Ah, c'est bon. Donc, il faut aller chercher un document. Du coup, on ne t'a pas rendu tes cartes ? Non. En plus, bonne marque. En plus, elles ne sont pas très... Elles ne sont pas... Elles sont moins... Elles sont plus solides, les cartes pro ministères de l'Intérieur. Il n'y a même pas de puce, du tout. Je ne sais pas ce que ça vaut en termes de sécurité. Elles sont magnétisées, puisqu'on rentre avec à l'Assemblée, mais... C'est de vrai ? Oui, c'est de vrai, oui. Je présente. Hé lâche. Ça va, ça correspond ? Ne mettez pas une amende pour port du masque, hein. Dissimulation de visage. Oui, 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 mais... C'est du délictuel, hein, maintenant. J'ai voté contre, mais c'est quand même du délictuel. Donc, euh... Dissimulation de visage, pour manifestation. Ah, là, on est plus de dix, attroupement, dissimulation de visage, bim, si tu veux, je remets trois des amendes. Ah, c'est pour ça qu'il faut faire preuve de discernement. Exactement. Bon, alors, je sais pas si avec les 135 euros, c'est une preuve de discernement, mais bon, ceci, c'est une autre histoire. C'est une interprétation. Oui. On verra, alors, de la contestation dans le tribunal de police, ce qu'ils en disent. Peut-être que vous me retrouveriez au MP, à ce moment-là ? Peut-être, peut-être, peut-être. Qui sait. Non, mais on va se diriger vers la gare, on va se remettre en mouvement. De toute façon, on va être suivis. Vous restez ici, qu'on attende les collègues. D'accord. Bon, bah, avancez un petit peu, et je vous rejoins dès qu'ils ont le carnet. Tu restes sur place, quoi ? Ouais. Ok. Nous, on avance, le reste. Peut-être se décaler un petit peu, histoire que ce cercle. Tu restes là, ou ? Oui, c'est parce qu'ils veulent rester là, le temps de... Parce que si on bouge, leurs collègues, pour nous retrouver, tout ça, pour nous donner de dresser le PV, ça va être compliqué. Vous allez dresser un PV ? Ouais. Je suis l'heureuse élu de la journée. C'est vous qui allez là. On attend pour montrer s'il y a une verbalisation, effectivement. On en est là, ouais, c'est... Ouais, on en est là. Bonne anniversaire. Merci, merci, merci. Merci. Je veux que tu es professionnaliste, maintenant. Ils sont pointilleux et... Tu payes une bière. Approche-toi, approche-toi. Est-ce que je paye une bière après, je sais pas. Non, mais je vais... Je vais surtout ne pas la signer et la contester, cette amende, évidemment. La béaba de la procédure, quand vous n'êtes pas d'accord avec le PV qu'on vous dresse, ne le signez pas. Sinon, après, vous ne pourrez plus contester, parce que si vous le signez, vous reconnaissez l'infraction. Alors, moi, je reconnais avoir connaissance de l'arrêté, reconnais l'interaction, reconnais distribué des repas, mais je ne reconnais pas le fait que ce soit une infraction, parce que je suis opposé à cet arrêté. Et qu'en plus, comme il y a un recours en cours, l'application de l'arrêté, normalement... Alors, les recours ne sont pas suspensifs. Ils ne sont pas suspensifs, on est d'accord. Mais, bon, on verra bien. Puis, si elle est majorée, vous ne vous cotiserez toujours pas, parce que ce sera quand même une amende pénale que je devrais payer moi-même. Vous vous cotiserez pour m'offrir le gros cadeau d'anniversaire que je n'aurais pas vu me payer. Voilà. Ok ? Ça y est, il y a le carnet ? Non ? Non, mais il devait ramener le carnet d'amandes. Le papier pour dresser l'amande. Et bien voilà ! Ah si ? Ah non ? Un gâteau aux amandes ? Pas mal. Elle est drôle. Alors, pour que l'infraction soit constituée, j'ai besoin de vous pouvoir remettre de la nourriture aux migrants, ce qui n'est pas le cas, donc je ne peux pas vous baliser pour cette infraction. D'accord. Voilà, donc vous pouvez repartir faire votre maraud, donc nous allons le décrire. Vous pouvez faire une autre émission, et là vous pouvez être verbalisé pour le symbole. Bon. Il ne s'agit que de symbole. Alors non, 135 euros, ce n'est pas symbolique, mais... Mais... Je pense que... Vous allez ouvrir votre carte ? Ouais, ouais, t'es calme, on y va. Bye bye ! Allez, on est reparti ! Je vous promets, ce n'est pas une fosse. Je vous crois, mais je regardais comment elle était faite. Ouais, elle n'est pas très belle. Non, non, non. C'est vrai, les cartes, elles ne sont pas au fond. Ça va ? On les échange ? Non, mais ça va, il y a la Marianne sur la puce et tout, elles sont sympas les cartes du Moussère. Parce que nous, tu vois, franchement, ils n'ont pas fait d'effort. Non, elles sont nulles au quart. Il faut aimer le bleu. Bah, en fait, même quand j'ai visité un centre aux frontières, ils ont cru que c'était une fosse. Et vos collègues à la frontière, à un menton, ont cru que c'était une fosse carte. Donc, je leur ai donné ma carte d'identité après. Et tu sais ce qu'ils ont fait ? Sur les photos Google ? Ils ont les photos Google. Bah oui, oui. Ils sont là, est-ce que vous... Ils ont pris toutes les photos Google, c'est là, je suis la même, je n'ai pas beaucoup changé, il n'y avait pas de masque à l'époque. T'es venu en voiture ? Ouais, bah depuis Lille, ouais, c'était plus simple. Salut ! Mais non, c'est Simon qui a mes clés. Bah, ils disent que c'est toi qui les a. Non, non, je lui ai donné. Ça marche. Vous les a laissés dans la voiture ? Oui, donc du coup, du coup, on va avoir droit à 135 euros. Dans la voiture, à mon avis. Vous connaissez Asrigas. C'est l'action, c'est ça, l'action. Voilà. On m'entend bien, c'est bon ? Ok. Ouais, donc du coup... Bonjour, quand même. Si vous appuyez... Ça va ? Ah, ma députée européenne... Donc du coup, on va se prendre 135 euros. Là, c'est bon cette fois-ci, puisque l'infraction est constituée, a pu être constatée par les policiers. Donc pour... Pour infraction à l'arrêté, qui a été pris d'interdiction de distribution de nourriture aux gens qui sont dans le besoin. Voilà, on en est là. Très bon, enchanté. On est là. Donc tout à l'heure, en fait, je ne l'ai pas eu, parce qu'ils n'avaient pas vu que j'avais distribué formellement le repas aux personnes... Aux personnes à l'arrêté. Donc même si toi, là, Simon, qui est en train de fumer, je te file une pomme, par exemple, là... Bah, il y en a la semaine prochaine. Bah non, mais c'est vrai. Bah, je n'ai plus, là, mais... Bah, bon, c'est dingue. Tu dois le distribuer ? Non, mais je lui dis à Simon, si je lui file une pomme, bim, infraction, quoi. Je suis dans la rue, dans l'arrêté, je suis en train de donner de la nourriture. Donc ça veut dire que, juste, et si on se donne entre nous, entre nous deux... Tu me donnes un pain au chocolat. Est-ce que tu connais le prix du pain au chocolat ? Oui, ça dépend s'il est bon ou pas, mais on va être autour d'un euro, un vin, entre un... Ça va, ça va. Allez, vraiment dans les boui-boui, tu peux tomber à 80 centimes le pain au chocolat, mais... Et encore ici, on dit pain au chocolat. Ailleurs, ça ferait débat, déjà. Mais après, c'est vrai que... Un pain au chocolat ou n'importe quoi d'autre... Oui, oui, là, c'est en cours, ça. C'est en cours, ça va. J'imagine qu'elle... Je pensais que c'était dématérialisé de nos jours, quoi, mais... On va y aller, Greg, il y a deux... On va y aller, Greg, il y a deux... On va y aller, Greg, il y a deux... On va y aller, Greg. Salut, Greg. Salut. On va y aller. Bon, comptons aussi. On va faire un sacrifice. Oui, ils verbalisent tout le monde. Tous les déprits. Les quatre ? Bah oui, ceux qui ont distribué, en fait. Tu vois, t'étais jalouse. Ah bah oui. Je vous aurais pas dit ça, mais... C'est bon, on va y donner un regard ? Ouais. Pardon, je vais lui laisser... Non, t'inquiète, t'inquiète, ça va. On va y aller, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je sais pas qui est la plus petite des deux. Ouais, elle est pareille, elle est pareille. Ouais, mais là, t'es en routeur. Je me tiens à droite. On fasse comme les Dalton. Et en même temps, je veux dire, être Avrel, c'est bon. C'est ce que je voulais dire. Donc en fait, je suis Avrel. Ok, d'accord, super. Ambiance. Tac, 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 voilà les Dalton. C'est notre plus petite opération à 100.5-100.5. Ouais, bah on attend d'avoir nos amendes. Ouais, on doit attendre nos amendes en s'habitant. Allez, ouais. Félicitations. Merci. Si vous ne savez pas quoi faire pour mon anniversaire, ben normalement, il faut la régler, mais ouais, ouais. On va juste faire un petit live, déjà. D'accord. Là, je suis déjà en live, en fait. C'est pas grave. Ça fait 10 heures, il est en live. Moi, je suis comme sur Twitch. Je vais vous rendre votre pièce d'identité et vous demander un petit renseignement. Je vous rends d'abord votre carte. Merci. Je vais vous prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. C'est le 25 septembre 1989. Où ça ? À Arras. Excusez-moi, c'est pas facile d'écrire là-dessus. Et puis il fait froid. Tout à fait. Votre adresse, s'il vous plaît. Alors. C'est le député du Nord. C'est le député du Nord. C'est le député du Nord. Il n'y a pas l'air, il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air, il n'y a pas l'air. Pardon. Est-ce que tu ne reconnais pas l'effet ? La base ? Là, nous sommes devant la gare de Calais, qui est une des zones qui est interdite de distribution pour la nourriture aux exilés. Pour avoir donné des sacs avec des pains, des fruits, des œufs et autres, donc avoir juste donné de la nourriture, nous venons chacun de prendre 135 euros d'amende. Il n'y a pas une amende, à peu près, de ce montant-là. C'est un arrêté de Gérald Darmanin qui est directement un arrêté, qui criminalise l'assistance à personnes en danger, donc qui est une obligation dans notre pays, et qui fait que pour avoir donné juste de la nourriture à des personnes qui vivent dehors, donc à 1 000, 1 200 personnes qui vivent dehors, comme on estime le nombre d'exilés à Calais, nous avons une amende. Alors nous, nous sommes parlementaires, ça va encore, mais c'est une criminalisation de toute l'action associative qui est faite aujourd'hui à Calais du fait de l'action gouvernementale. Nous étions là pour dénoncer cette criminalisation et on en a la preuve concrète et immédiate maintenant. Avec un objectif assez clair, c'est d'intimiter tous ceux qui font ça et qui viennent en aide. Donc les associations qui au quotidien tentent de porter assistance à des personnes, des êtres humains qui sont des gens comme nous, et bien aujourd'hui il y a un délit de solidarité qui a été créé et qui, de manière plus générale, va dans la perspective et l'objectif de ce gouvernement qui est de criminaliser, de nettoyer les centres-villes et de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de migrants. Donc voilà, là on voit... Pour le relais pour Mathilde qui va aller, ne pas reconnaître les faits. C'est ça. Donc on nous demande... Toi tu viens de le faire, tu peux peut-être nous expliquer Hugo ? Oui, alors on me... Donc on constate par procès verbal, je déplorais d'ailleurs qu'ils souhaitent toujours pas les équipements Néo qui puissent dématérialiser la procédure comme c'est promis pour les commis. Avec la 5G longue, tu crois ? Je sais pas, je sais pas. Il y aura sans doute la 5G avant les tablettes Néo, mais bon. Ceci est une autre histoire. Donc on constate par procès verbal qu'on était bien en train de distribuer de la nourriture à des personnes dans le besoin. Alors c'est pas marqué des personnes dans le besoin, dans le procès verbal, je rassure tout le monde. Et que donc c'est constitutif d'une infraction. On nous demande de signer, de reconnaître les faits. Moi je n'ai pas signé parce que je n'ai pas reconnu les faits, parce que pour moi ce n'est pas censé être une infraction. Evidemment, et c'est le combat qu'on mène, et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Donc voilà ce qui se passe. Donc Mathilde est en train de vérifier son identité, son adresse, tout ça. Voilà, c'est bien elle. Et après nous on va contester cette amende, comme l'arrêté préfectoral a été contesté au tribunal administratif, et maintenant au Conseil d'Etat effectivement, puisque le tribunal administratif n'a pas donné suite à la contestation en référé liberté. Et Calais, c'est peut-être le symbole de cette Europe forteresse ? Tiens Mathilde. Quand même, il y a un truc à noter sur l'amende, il y a marqué que les faits qui nous sont reprochés sont un sac contenant des produits alimentaires. Voilà. Donc nous avons une amende pour un sac contenant des produits alimentaires. C'est assez incroyable. Ça va être important d'aller signer le petit document. Tu ne le signes pas ? Oui, non, déconne pas, tu ne le signes pas. Tu ne le signes pas. On est polis, on répond aux questions, on ne le signe pas. Donc voilà, nous allons écoper de nos amendes, et maintenant nous allons aller voir les associations. C'est ça. Bon, on va pouvoir couper le live. Salut les copains. On va aller voir les assos après. Et puis moi, je vais aller boire un coup pour mon anniversaire ce soir quand même, parce que ce n'est pas tout ça. Mais vu que c'est aujourd'hui, je n'ai pas le choix. À mon anniversaire. Ah ben d'ailleurs. Donc voilà. Allez, à très vite. Et puis j'espère qu'on pourra faire casser cet arrêté inique, ignoble, inhumain. Ouais, on pourrait faire une longue liste comme celle-là. Ciao !